Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yonald Moustache Maieko. Je fais cette nouvelle vidéo toujours dans la même dynamique pour l'importance d'avoir des rêves. Vous avez vu la dernière fois que ce qui est important c'est vraiment de s'autoriser à avoir des rêves. Et c'est à partir de ce moment là que nous pouvons du coup les matérialiser, les concrétiser. Et là je voulais partager avec vous une nouvelle clé pour moi qui est importante pour réaliser ces rêves, qui est la patience. La patience c'est je pense quelque chose qui est vraiment primordial, c'est un facteur primordial pour réaliser ces rêves. Parce que moi j'étais quelqu'un de super impatient, je voulais tout tout de suite. On me disait oui il fallait attendre un mois, deux mois pour avoir quelque chose qui me tenait à coeur. J'étais incapable d'attendre un mois ou deux mois alors que c'est courant dans une vie un mois ou deux mois. Mais comme j'étais impatient, je n'avais pas cette patience là pour pouvoir du coup attendre. Et je suis passé à côté de beaucoup 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 de choses. Donc tout ça pour dire que si vous avez aujourd'hui un rêve et que cela vous demande six mois, cela vous demande un an, vous demande cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans pour le réaliser. Prenez le temps. Parce qu'au final, vous n'allez pas être plus heureux lorsque vous allez avoir ce rêve là, cet objectif là. Parce qu'au final ce qui est important, c'est la personne que vous devenez tout au long de ce chemin là. Donc prenez le temps, prenez vraiment le temps de vous construire. Parce que généralement, on veut tout avoir tout de suite. Donc on est dans l'avoir, dans je veux, je suis dans l'euphorie de la chose, la magie de la vie. Mais au final, la construction de soi-même, c'est vraiment ce qui est primordial à mon avis pour arriver à un objectif et pour arriver à son rêve. Donc, moi, je suis vraiment passé par là. J'ai voulu très jeune, du coup, faire des conférences. C'est-à-dire que pour moi, à 19 ans, je voulais déjà le faire. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans il y a deux semaines. Et je me rends compte que ça arrive à un moment donné. Mais j'ai dû faire des études. J'ai dû faire pas mal de choses, comme je le disais dans la dernière vidéo, qui étaient inconfortables pour moi. Pour me construire, pour ouvrir mon esprit, pour apprendre des nouvelles choses. Et pour en faire arriver à ce que je voulais vraiment faire, être coach et conférencier. Donc, quel que soit votre rêve, on va prendre encore un exemple de la dernière fois. Si je ne sais pas, moi, votre rêve, c'est d'acheter un immeuble, d'acheter 10 appartements. Et ça va vous demander de la formation pour apprendre à investir et ensuite investir. Prenez le temps. Moi, ça fait partie de mes rêves d'avoir des appartements dans l'immobilier. Et en ce moment, je suis en train d'apprendre à investir parce que je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont investi. Et qui, du coup, ne se sont pas renseignés, ne se sont pas formés avant d'investir dans l'immobilier. Et ils se trouvent dos murs dans le sens où ils se rendent compte que, du coup, il y a pas mal de taxes. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'impôt et de la fiscalité. Mais qu'ils n'ont pas eu le temps, la patience d'étudier avant, du coup, de se lancer dans un projet. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de s'informer, de se renseigner, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Pour, du coup, réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une clé qui me paraît vraiment importante d'avoir pour aller sérir de la patience. Voilà. Et pour la petite anecdote, moi, c'est un petit enfant de 6 ans qui m'a vraiment fait comprendre ça dans ma vie. Parce qu'il devait aller dormir. Et ses parents étaient occupés, je crois, à jouer un jeu avec des amis. Et je me suis proposé à aller lire son histoire. Et en lisant son histoire, qu'est-ce que, du coup, cet enfant de 6 ans me dit ? Il me dit, mais tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Sois plus patient. Lis moins vite. Et, en fait, du coup, sur le coup, je l'ai regardé. Et je me dis, mais il a raison. Pourquoi je lis aussi vite ? Tout simplement parce que, dans ma nature, j'étais impatient. Rien que le fait de lire une histoire à un enfant, il fallait que je le fasse vite. Et voilà. C'est des trucs vraiment, comme je dis, tout cons. Mais ça passe par là. Donc, deux jours après, je me suis posé. Je me suis rendu compte qu'un enfant qui est pur et, du coup, à mon avis, qui a le plus de qualité à cet âge-là, à 6 ans, m'a fait comprendre qu'en fait, il fallait que je développe ma patience dans tout ce que je faisais. Donc, voilà. C'était le mot de la journée. La patience. Soyez patient. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada